Sur la route, j'ai rencontré Christelle Azuric, qui m'a parlé de sa joie à fréquenter les balles folk. Ça c'était au festival de danse de Morimont en octobre. Et tout le monde s'y est mis, c'était super. Il y avait une ambiance incroyable. Et ce sont des jeunes, tu vois, des jeunes qui chantent du patois. Je n'aurais jamais imaginé. Et bien non, il y a comme un retour aux sources, un retour à la terre, quoi. Et c'est chante, moi je trouve ça incroyable. Et par chance, il y avait justement un balle folk à balle le lendemain. Et ce fut pour moi une révélation aussi. Dès que l'on entre dans cet espace, toutes les peurs s'évanouissent. Ici, il n'y a plus de place pour la solitude ou pour les regards qui jugent. Que l'on y vienne seul ou accompagné, il y a toujours une main pour vous prendre par la main. Un regard pour vous regarder avec bienveillance. Débutant ou confirmé, chacun trouve sa place dans ces sarabandes, ces mazurkas ou ces bourrés qui viennent envoûter le cœur des hommes depuis la nuit des temps. L'on y danse en couple, en ronde, en chaîne, en cortège ou en ligne. Ces mouvements synchronisés nous replongent dans la même cohérence universelle du monde à l'image des extraordinaires vols groupés des étourneaux. Ces rythmes syntonisent des battements de notre cœur sur celui de l'humanité et de la planète. Ces danses traditionnelles nous rappellent notre origine unique qui se déploie comme mille confettis jetés sur la terre à travers chacune de nos traditions. Mais le grand tambour du monde est le même pour tous et il réveille en nous une joie profonde depuis longtemps à son prix. Lorsque l'on danse, l'on ne peut pas se séparer de la vie et de la joie. Alors, allons au bal folle, dansons et dansons en terre de la terre. ... ... ... ... ... ... ... ...